Bonjour à tous ici Souda pour une nouvelle vidéo sur Empire of Sin aujourd'hui et il est grand temps d'en parler comment gérer l'économie de ce jeu formidable je sais que vous êtes tous très calés dans tout ce qui va être les combats et les phases de combat vous avez joué à des xcom et etc vous avez l'habitude de ça mais la partie gestion financière ça va être votre petit votre petit problème et je pense que c'est pas mal d'en faire une petite vidéo d'y faire un peu le tour rapidement de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire dans ce genre alors premièrement je vous montre un peu une partie que j'ai fait et qui est un peu avancée donc vous n'aurez pas accès à toutes les options dès le début c'est des choses que vous avez débloqué au fur et à mesure donc comme je vous avais dit dans la première vidéo il faut bien continuer à faire les missions ce qui vous permet de débloquer de l'argent et d'avancer dans le jeu et ensuite maintenant je vais vous expliquer comment on va faire un peu de tunas un peu de pognon mais avant tout je voudrais bon merci pour votre support pour votre soutien merci de regarder cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner directement en bas de la vidéo et n'hésitez pas à la partager à vos amis qui débutent le jeu et qui aurait besoin de conseils sur empire aussi merci à tous on a aussi un discorde le lien sera dans la description vous cliquez dessus et il ya un petit chan empire of sin un chan history et crusader king 3 qui sont aujourd'hui mes trois plus gros bébés n'hésitez pas à le rejoindre et à rejoindre nos amis dessus il ya déjà quelques experts en empire of sin qui ont bien un peu suriné le jeu et qui pourront vous donner des conseils utiles qu'est ce que on peut vous montrer et bah la partie disons financière elle se gère en deux grosses facettes la première facette c'est directement le marché noir ici donc au début on ouvre le marché noir on n'a pas une tune et on voit ce mec qui vend plein de trucs avec des sommes astronomiques et on se dit non 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 je ne peux pas acheter quoi que ce soit mais ce n'est pas grave ce n'est pas pour ça qu'on va venir ici on va cliquer sur p mode de vente et là vous allez retrouver toutes vos armes et donc ce que je vous conseille de faire ce que je vous avais plus ou moins conseillé de faire dans la première vidéo vous allez cliquer sur vos héros ici vous allez les équiper avec les meilleures armes donc lui par exemple il a un pistolet mitraide je peux lui donner un ça ok ensuite alors c'est un peu l'interface est un peu mal fait on pourrait faire comme ça plutôt hop vous cliquez sur le prochain lui voulu donner la meilleure arme elle voulu donner la meilleure donc par exemple il pourrait là vous voyez si c'est équipé pas équipé je pense qu'elle a la meilleure déjà ici on va le voir au dégâts dégâts 13 20 et ici vous avez 16 23 donc elle a déjà la meilleure et lui vous pouvez lui donner autre chose par exemple ce fusil là et vous allez faire pareil en fait dans chaque chose tant qu'il ya du stock vous donnez ok ça va vous permettre de les équiper là vous pouvez par exemple lui lui donner ça et vous les avez les équiper à 200% je viens de le recruter lui c'est pour ça qu'il n'a pas poil et vous allez pouvoir leur donner tout le tout le stuff le meilleur stuff actuel et les remplacer ensuite vous allez dans le marché noir vous allez aller dans cette partie là qui est la vente donc et là va falloir vendre tout ce que vous n'avez pas donc là vous voyez vous avez votre personnage à côté donc vous vendez pas quelque chose qu'un nouveau personnage à et vous allez cliquer donc en dessous ici hop vendre ça va vous faire un peu de revenus vendre hop et là tout le reste apparemment j'en ai besoin peut-être pas ça mais apparemment vous voyez lui il n'a pas la meilleure arme elle devrait être plus haute donc vous pensez bien à changer là c'est juste pour la vidéo d'exemple vendre là vous en avez deux donc vous pouvez vendre les deux et voilà ça va vous faire monter vos thunes oui je suis déjà à 10000 et vous allez faire partout pareil en fait là où vous voyez au pistolet vendre ou pareil pour les pistolets par exemple il ya certains personnages qui est très peu les pistolets vous vous êtes même pas obligé de l'équipe et lumière vous pouvez vendre directement celui là ça va lui prendre et vendre ça vient vendu non voilà 1500 et vous pouvez l'équiper avec des pistolets de merde c'est pas très haut puisqu'il va pas utiliser le pistolet et donc vous allez vendre 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 etc et vous allez aller dans chaque onglet ici par exemple ça c'est une arme est ce que j'utilise du corps à corps pas tant que ça et ben ça me fait 1900 et en fait en début de partie c'est vachement bien après on ne fait plus trop vendez pas les trousses de soins ça va vous faire en fait un bon revenu et maintenant je suis à 15000 boules et là donc j'ai un peu de thunes d'avance et je vais pouvoir faire des trucs par exemple aller dans des endroits dans des endroits de factions mineurs ou attaquer alors le mieux c'est de pas acheter directement c'est d'attaquer par exemple des lieux comme on va aller sur la carte tuc 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 ici c'est ma carte c'est chez moi attaquer ces bâtiments là difficulté 1 sur 5 etc plus la difficulté est haute et plus à l'intérieur vous ça va vous coûter cher de récupérer mais plus ça va vous rapporter et vous pouvez après prendre le contrôle en achetant quelque chose voilà ça c'est pas mal et donc ça c'est la première façon on va dire net de récupérer de l'argent généralement si vous connaissez pas cette astuce maintenant vous allez avoir d'un coup boum énormément d'argent et vous allez pouvoir investir investir dans quoi et ben directement ici là vous avez tout ce que vous possédez et tout ce que les autres possèdent ce que je vous conseille de faire c'est directement d'aller dans la production d'alcool donc le bouton tout en haut à droite et là ici vous avez sectionné les plus faibles donc par exemple celui là et vous allez augmenter non pas la sécurité mais la production et la qualité de l'alcool donc voilà vous pouvez monter accélérer production d'alcool et vous allez produire plus moi ce que je veux surtout vous montrer c'est la qualité d'accord donc vous pouvez l'accélérer mais si vous êtes un peu juste en dessus je vous conseille pas de le faire voilà j'ai accéléré donc c'est la planque celle ci et vous allez voir ici que maintenant elle est la planque ici et vous allez pouvoir non plus faire seulement de la bibine mais faire de la qualité ordinaire et aussi de la haute gamme parce qu'en fait la qualité quand vous augmentez la qualité de ce que vous pouvez faire ça augmente par palier en fait chaque palier donne une possibilité de plus et en fait vous allez avoir des pop up des fois qui vont vous dire ce quartier là maintenant on préfère boire de la haute qualité alors vous allez aller dans le quartier en question et vous allez commencer à créer la qualité qu'a besoin ça va augmenter vos ventes d'alcool et donc votre income voilà et ça c'est pas mal ça vous donne un petit plus donc là on a une production de 3 et elle reste faible et là c'est celui là qui fait une production de 32 mais par contre il peut faire que de la qualité ordinaire donc ça vaudrait peut-être le coup là aussi de monter la qualité montée de stockage monter la production détourner l'argent et vous allez aller savoir en fait quand vous avez tu as sur la partie droite de l'écran vous avez accès ici aux informations de ce que ça va faire en fait de ce que ça va développer en le mettant au niveau 1 vous gagnez 5% de réduction de descente de police et là de réduction de chance vous avez plus 10% donc ça peut être avantage pareil pour la production vous produisez de 32 à 40 gagnons au début de la game vous n'allez pas avoir beaucoup de consommation de d'alcool parce que vous avez un empire qui est assez petit et moi ce que je vous conseille de faire c'est toujours penser que votre empire va grandir parce que vous êtes là pour le faire grandir et vous allez avoir une consommation qui est énorme on la voit ici en haut à la tendance voilà à exploser selon les quartiers et va falloir produire et là on voit d'ailleurs c'est ça qui est intéressant quand vous allez sur l'onglet alcool en eau c'est que vous allez avoir la production donc là en fait j'ai une production qui est plus 40 mais je suis en déficit de quelque chose je suis en déficit de première qualité d'alcool donc en fait ce qu'il va falloir faire maintenant c'est arrêter de faire plus 28 de bibine parce que j'en ai absolument pas besoin et va falloir faire de la première qualité mais de la première qualité on l'a vu en retourne sur le truc alcool ma plus grosse elle peut pas faire première qualité c'est là que je viens d'améliorer elle peut pas en faire donc va falloir retourner sur la planque et va falloir améliorer la qualité encore une fois ici là j'ai plus d'argent voyez l'argent comme ça part vite et maintenant normalement si tout va bien je pourrais faire de la première qualité voilà et en fait ma production maintenant je suis plus en déficit j'ai même un surplus et là je vais gagner un income qui est beaucoup plus important parce que je suis pas en déficit les gens qui vont arriver dans mes dans mes dans mes bars clandestin et qui vont demander de la première qualité et ben on va pouvoir en produire on va pouvoir la rendre donc toujours jeter un oeil ici sur ce que vous avez besoin pour le recréer ici si vous pouvez pas le recréer il faut améliorer la qualité d'alcool d'un seul endroit le plus fort ou le plus faible comme vous voulez dans tous les cas si vous le faites il va falloir augmenter ensuite la quantité donc là on a pris la planque maintenant on va se focaliser sur la production donc vous allez accélérer la production pour la faire monter au plus haut possible et vous allez switch en early game c'est mieux de ce que vous avez besoin si votre quartier a besoin de whisky vous viendrez ici vous cliquerez ici jusqu'à avoir le whisky si elle a besoin de bibine vous montez la bibine bon généralement la bibine vous en avez un stock d'avance donc tout va bien ça c'est pour la production d'alcool maintenir la production d'alcool au maximum vous permet de maintenir des incomes au maximum ensuite ce panneau là vous permet de savoir qui consomme quoi donc ce quartier consomme ça donc faudra changer en fonction de ce que vous avez besoin ici vous avez une vue sur le stockage ça peut être utile pas forcément très important info sur les finances donc là vous avez tous les entretiens et les coûts de revenus donc vous regardez c'est un endroit vous coûte trop cher par rapport à ce qui vous rapporte c'est pas avantageux c'est le cas ici entretien 80 revenus 40 donc vous pouvez cliquer dessus et là vous retrouvez ici ce moins 40 juste dessous moi je décale vous avez le revenu tout l'argent ici et donc ce qu'il va falloir faire c'est augmenter un peu les revenus et le mieux c'est directement aller ici l'ambiance fait monter très vite le bouche à oreille fait monter assez vite l'attrait va ramener des gens donc ça va remonter vos vos bénéfices vous pouvez aussi monter les jeux c'est pas trop mal donc le mieux là monter le pourcentage va pas me sauver parce que quand vous montez le pourcentage de quelque chose de faible c'est pas très fort pour monter du brut donc là faudra monter l'ambiance donc je pourrais monter l'ambiance dès que j'ai un peu d'argent puis on peut monter l'ambiance au moins que ce bâtiment en fait que vous avez là pardon je me trompe d'anglais ce bâtiment vous avez là eh ben il vous coûte pas 40 40 dollars en fait qui vous rapporte même un dollar c'est avantageux et vous allez faire pour tous tous ceux qui sont en déficit donc celui là aussi on voit ici un déficit il n'y en a pas beaucoup un généralement ça vous rapporte de l'argent j'en ai que deux en déficit sur cette partie à ce moment là donc il faudra bien le faire bien remonter le bouche à oreille remonter ce que j'ai dit la production les jeux selon ce que c'est parce que selon le type de bâtiment en fait ça rapporte pas c'est pas la même chose là pas de chance un casino aussi donc ça va être le même problème ambiance et bouche à oreille mais voilà et je aussi pas mal mais voilà il faudra le faire ça sera pas mal avantageux celui de l'empire ici va vous permettre d'avoir une vue sur toutes les finances c'est c'est plus gadget je trouve par rapport à ce que je vous ai montré avant moi je préfère ce que je vous ai montré avant c'est plus c'est plus clair ça montre mieux les choses et revenu d'argent par endroits ça c'est plus un résumé vous avez cet endroit là qui vous fait aussi un résumé si vous voulez éviter l'autre pour savoir ce que vous pouvez améliorer et pas améliorer les roues vous pouvez même le trier par revenu donc vous allez voir ici que cela vous rapporte moins d'argent donc il faudra forcément le modifier et vous avez bien sûr les clients alors les clients c'est pas mal ça vous permet de voir qu'est ce qui se passe et pourquoi pourquoi ça fonctionne pas pourquoi qu'est ce qui gêne votre entrée d'argent et là vous voyez qu'en fait c'est de la compétition dans certains endroits donc vous pourrez cliquer sortir ensuite de la carte vous voyez qui c'était celui là et donc il ya de la compétition ici possiblement ce sont ces endroits là qui gênent donc il faudra les virer pour monter un peu les finances du coin voilà ça c'était les parties si vous faites la vente et que ensuite vous montez bien vos bâtiments comme il faut etc vous avez retrouvé avec un income qui est assez sec mais surtout ce qu'on va voir maintenant est ce qui consomme le plus d'argent en fait parce que ce qui va vous consommer de l'argent ce sont et vous allez ici vous allez mettre votre onglet ici pour avoir votre menu déroulant d'argent aux brasseries vous consomment un peu d'argent mais votre gang vous coûte énormément d'argent je doublerai quasiment mes finances en supprimant mon gang et on gang en fait ce sont alors là c'est hyper mal foutu le le col l'interface parce que j'ai trois personnages et je ne les vois pas en bas bref ce sont eux le gang ce sont lui elle et lui et on coûte à peu près 400 chacun et donc c'est 400 dollars qui me coûte chacun et ben ça me coûte une thune de ouf et donc il vaut mieux un tout petit gang qu'un énorme gang surtout en orly donc évitez de recruter trop de personnes en orly généralement si vous débutez sur le jeu deux personnes avec votre personnage principal c'est déjà énorme moi j'ai tendance à faire tous mes orly game solo juste avec mon personnage surtout que je vais pas je trouve trop difficile et donc en fait quand vous avez recruté ici vous allez avoir le nombre ici quand vous allez dessus d'avance et combien elle veut elle veut 600 donc si je recrute cette dame elle va me coûter 600 ici et donc je perdirai 600 et elle va pas forcément amener énormément dans une partie dans dans certaines batailles dans certaines bagarres elle va pas forcément amener un asset qui est ouf pour ces 600 qu'elle va me coûter mensuellement donc voilà faites attention évitez de recruter trop de personnages voilà ça c'était la partie financière du jeu comment gérer les finances comment gérer l'argent donc voilà maintenez au distilleré à fond monter la trait et vous allez être bien voyez là j'ai un déficit d'eau de gamme maintenant donc faudra que je monte ça possiblement dans une seconde distilleré voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à la liker et en demandant tout ce que vous pensez dans les commentaires et rejoindre notre discord je vous remercie à tous bonne chance chère en pyrocyne C'est parti ! C'est parti !